Le curé qui a dit, comme le prénom là n'existe pas, sa fête, ce sera le jour de la fête des morts. C'est Méline, mais ça veut dire quoi ? Ça vient d'où ? Ça veut rien dire. Ah bon, super, au revoir ! C'est un mélange de trois prénoms en fait. Oui. C'est Sébastien, Mélanie, Caroline. Et pourquoi ? Alors à la base, je devais m'appeler Dylan. Ah ben, vous auriez pu vous appeler Wendy ? Ben voilà, je veux bien ton prénom. En fait, à la base, ils croyaient sur l'échographie que j'étais un garçon et c'était Dylan, Dylan, Dylan. Je suis née, et ben non, c'est pas un garçon. Et du coup, on a pris le prénom que le mari de ma marraine voulait donner à sa fille s'il en avait eu. Du coup, je me retrouve avec un prénom grotesque. Et à la mairie, ils n'ont rien dit, à l'état civil ? Euh, si, enfin, non, à l'état civil, ils n'ont rien dit. C'est juste le curé qui a dit, ben, comme le prénom là n'existe pas, ben, sa fête, ce sera le jour de la fête des morts. Oh ben, le jour de la Toussaint ? Oui. Ah, vous vous appelez Toussaint en fait ? Voilà. C'est un problème ? En même temps, c'est bien, chaque année, on vous amène des fleurs. Ah, je risque pas de me tromper, hein. Non, ben, ça c'est sûr. C'est compliqué à porter, c'est Méline ? Ben, quand on voit un peu les surnoms qu'on donne, ouais, c'est un peu chiant au bout d'un moment. C'est, déjà, on se trompe entre les trucs assez mignons, genre Emeline, Céline. Des fois, quand je dis Céline, on me dit Méline. Non, non, Céline, complet. Il y a des fois Salami, Céleri. C'est la mine. C'est la mine, en plus, oui, à Longui. À Longui, il y a une mine, Célamine, voilà. C'est la louse. La mine. Vous avez un surnom ? Oui, ben, généralement, la famille ou les amis qui me connaissent plus intimement, on va dire, m'appellent Sem. Et sinon, j'ai un pseudo, c'est Naomi. Pourquoi ? Ben, disons que je déteste mon prénom, et Naomi, je trouve que ça passe bien, c'est mignon. Oui, ça n'a rien à voir avec Céline, mais... Naomi Campbell. Mais oui, Naomi. Vous le détestez vraiment, votre prénom ? Je ne l'aime pas. Pourquoi vous ne changez pas ? Je pense qu'il faut un peu de pépette pour ça. Bon, je ne sais pas combien ça coûte, je dois avoir une fiche là-dessus. Alors, j'ai de la formation. En France, les parents sont libres dans le choix de leur prénom, de leur enfant. Mais l'officier d'état civil, pas le curé, peut refuser un prénom qu'il juge contraire à l'intérêt de l'enfant. Il y a environ 2800 personnes chaque année qui changent de prénom, et qui font un recours pour cela en justice. Vous devez justifier pour ça d'un intérêt légitime, c'est-à-dire que le prénom doit porter atteinte à votre intégrité. Ça doit être ridicule. Mais par contre, naturellement, je n'ai pas le combien ça coûte. C'est Méline, vous êtes encore toute jeune, mais est-ce que vous avez des projets de prénom pour vos enfants ? Alors, oui, seulement pour un garçon. Pour l'anecdote de Dylan, son deuxième prénom, ce serait Dylan, du coup. Le prénom que j'aurais dû avoir à la base. Sous-titrage ST' 501